Salut, salut, je suis Mouda Narcisse Roméo, candidat au concours national du meilleur plaidoyer sur le thème « L'eau doit rester publique au Cameroun ». L'eau est le sang de la terre, la source de toute vie. Ceci dit, l'eau est un élément essentiel à la vie. L'eau, c'est la vie. Mais l'accès à l'eau potable, en Afrique et au Cameroun en particulier, reste encore un luxe pour la majeure partie de la population. L'évolution de la population camerounaise n'est pas accompagnée d'aménagements des points d'eau, d'aménagements des points de vie. Nous observons dans les zones urbaines ou même dans les zones rurales que la population manque d'eau en quantité et en qualité. Ceci, dû au fait du manque d'approvisionnement et d'aménagements des points d'eau. Ceux-mêmes présents sont dans des états de l'abri et ne sont plus en mesure de satisfaire les besoins en eau de la population. Une solide étude menée entre 1990 et 2008 a permis de constater qu'en 18 ans seulement, l'accès à l'eau potable au Cameroun est passé de 50 à 74%, soit 24% en 18 ans. Mais, entre 2008 et 2015, il n'est passé que de 116 à 78%, soit 2% en 18 ans, lorsqu'elle était gérée par une compagnie étrangère. Nous pouvons donc comprendre que nous ne pouvons pas confondre notre vie entre des meurs étrangères. Ceux qui sont là juste pour la part du gain, pour la recherche du profit. Ainsi donc, la remunicipalisation et la renationalisation sont l'une des voies d'issue de l'accès à l'eau potable. Seule une remunicipalisation peut permettre à toute la population d'avoir accès à l'eau potable en quantité, en qualité et en temps voulu. La remunicipalisation est la voie par excellence de l'accessibilité à l'eau au Cameroun, de l'accessibilité à l'énergie même au Cameroun, à la santé et même à l'économie du pays. La remunicipalisation de l'eau du Cameroun va permettre au gouvernement camerounais d'avoir une croissance économique et d'assurer même la santé de sa population. Ainsi donc, nous disons oui à la remunicipalisation de l'eau au Cameroun. Nous disons oui à la renationalisation de l'eau du Cameroun. Nous disons oui à la santé. Nous disons oui à l'évolution de notre pays. Merci. Merci.